Assalamu alaykoum Bienvenue à tous les membres du canal de l'Université de Châtel Bienvenue à tous Aujourd'hui, nous voyons une communication avec deux langages, des kitab des apprentissages français à la 5e et un petit déjeuner ce qu'on a aujourd'hui c'est d'informer s'informer sur les marocains du monde informer c'est des informations c'est d'informer c'est d'informer c'est d'avoir des informations ou des informations avant l'écoute avant l'écoute avant l'éducation nous voyons cette observation et la découverte la découverte et la découverte ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez ici ? c'est d'informer la découverte la découverte la découverte c'est d'informer ici c'est un professeur ou un professeur ou un professeur ou un professeur la découverte qu'est-ce que nous demandons ? observe l'image et réponds le question la découverte Qu'est-ce qui représente cette image qui représente deux personnes qui parlent de cette image qui représente les deux personnages sont-ils dans le même lieu et les deux personnages ne sont pas dans le même lieu. La chaleur n'a pas été dans le même endroit car sur l'écran c'est le journaliste qui parle car il y a la chaleur qui représente la chaleur qui se trouve dans la chaleur la chaleur qui se trouve dans le premier plan, dans le premier plan, dans le premier plan, dans le premier plan et derrière elle, on a l'invité de l'émission dans le premier plan qu'a voulu ... la création de l'éducation et la création du b..." Pour les présentations, l'éducation desées de l'éducation , cette Jérémy, ce qui est la Sag então, l'éducation du b..." Jérémy de l'éducation Jérémy, le b... Jérémy Ah! Jérémy C'est donc un propos final. C'est-à-dire un propos de l'éducation ou un groupe de réel ou un groupe de réel pour répondre à lui c'est le cas c'est un groupe qui est le cas nous avons dit il est un peu de réel quoi peut-il parler ? c'est un peu de réel alors je vais vous montrer comment il est on peut voir les gens on peut voir ici si on a un pote où est-ce que tu peux qui te l'ajustent. Tu vois un petit mécroceau qui t'apprend dans le microscope. Il faut savoir qu'il est un peu de recherche. Il faut savoir qu'il est un peu d'un état. Il faut savoir qu'il est un peu d'un état. De quoi peut-il parler angolo? à ton avis de quoi peut-il parler c'est un c'est le journal télévisé je vois une journaliste qui interview une personne qui travaille peut-être dans un laboratoire et d'un an à l'interview qui a choisi une personne qui a choisi un laboratoire qui a choisi un laboratoire peut-être des médicaments peut-être de la médecine la type il y a une gemouille qui est possible d'avoir un laboratoire on va voir le dialogue qui a choisi un dialogue qui a choisi un dialogue le dialogue qui a choisi un dialogue le dialogue le journaliste qui a choisi bonjour vous faites partie des marocains qui sont devenus très célèbres dans le monde parlez-nous de vous bonjour Samir Machour يعني اهلا او يوم سعيد يا سيد Samir Machour donc c'est l'isem chicsi d'ailleurs c'est l'isem l'aile vous faites partie vous faites partie vous faites partie des marocains qui sont devenus très célèbres très célèbres très célèbres dans le monde parlez-nous parlez-nous de vous je suis né arabe je suis né arabe je suis né arabe j'ai fait mes études au lycée Hassan II arabe ensuite au lycée Tariq ibn Ziyad à Azrub et ensuite au lycée Tariq ibn Ziyad à Azrub avant de poursuivre mes études supérieures à l'étranger avant de mener à l'économie on a le fait partie de la recherche à l'économie au lycée Tariq au lycée Tariq il y a un élément j'ai fait partie j'ai fait partie vous avez travaillé dans plusieurs pays à travers le monde où vous avez travaillé quand vous avez travaillé vous avez travaillé il y a un échange vous avez travaillé, vous avez travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé sur presque tous les continents j'ai travaillé sur toutes les continents j'ai travaillé sur Amérique, sur Europe, sur Europe et sur la nazi, et sur la nazi j'ai travaillé sur le journaliste quel post vous avez occupé ? comment est-ce que vous avez travaillé ? comment est-ce que vous avez travaillé ? donc si vous avez travaillé sur ce travail c'est-à-dire que vous avez travaillé sur ses milieux j'ai occupé de responsabilités j'ai travaillé sur toutes les montrées qui avait travaillé sur ces milieux et qui avait travaillé sur les milieux par des milieux par des milieux de la société au sein de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques pharmaceutiques, c'est-à-dire les sociétés ou les médecins c'est-à-dire les sociétés mondiales, les sociétés mondiales et les mondiales Avant ma nomination, j'ai eu le président d'une firme sud-coréenne Avant ma nominee, j'ai fait un nominatium C'est une société qui s'agit d'une société qui s'agit d'une société d'éducation. Le journaliste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de l'évolution du vaccin contre le coronavirus ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Voir d'un lien en ce sujet sur le majeur qui s'agit d'un lien en l'évolution du coronavirus ou COVID-19. Je vous disais, comment vous avez réussi à vous dire ? Dans le cadre de l'évolution de l'évolution du vaccin, comment vous pouvez vous faire à l'évolution du coronavirus ? C'est à dire que concernant les vaccins, concernant les vaccins, il y a une note qui est en développement. C'est à dire qu'il y a des étudiants qui sont en développement. C'est à dire qu'il y a des étudiants qui ont trouvé les vaccins ou qui ont trouvé les vaccins. C'est à dire qu'il y a des étudiants qui ont trouvé les télespectateurs. C'est à dire qu'il y a des étudiants qui ont trouvé une solution. On va enlever une solution. Le coronavirus, c'est à dire qu'il y a des étudiants qui ont trouvé les vaccins ou les vaccins. On va enlever une solution. C'est à dire qu'il y a des étudiants qui ont trouvé les vaccins. Toutes les populations, les populations du monde, peuvent bénéficier. Ils peuvent s'adapter à nous. Les populations du monde peuvent s'adapter à notre solution. C'est à dire qu'il y a des étudiants qui ont trouvé les vaccins. C'est à dire qu'il y a des étudiants qui ont trouvé les vaccins. Je suis né à Rabat. J'ai fait mes études au lycée Hassan II à Rabat. Ensuite au lycée Tariq Ibn Ziyad à Azrou avant de poursuivre mes études supérieures à l'étranger. Journaliste. Vous avez travaillé dans plusieurs pays à travers le monde. Lesquels ? Semer Machur. J'ai travaillé sur presque tous les continents en Amérique, en Europe et en Asie. Journaliste. Quel poste vous avez occupé ? Semer Machur. J'ai occupé des responsabilités au sein de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques mondiales avant ma nomination comme président d'une firme sud-coréenne. Journaliste. Que pouvez-vous nous dire au sujet de l'évolution du vaccin contre le coronavirus ? Semer Machur. Concernant les vaccins et les annotés qui sont en développement. Journaliste. Et pour conclure, que souhaitez-vous dire à nos téléspectateurs ? Semer Machur. Je reste confiant qu'on trouvera une solution que toutes les populations du monde pourront en bénéficier. Maintenant, je vais vous présenter le dialogue climat avec le climat. Je vais vous présenter. Bonjour, Semer Machur. Vous faites partie des Marocains qui sont devenus très célèbres dans le monde. Parlez-nous de vous, Semer Machur. Je suis né à Rabat. J'ai fait mes études au lycée Hassan II à Rabat. Ensuite, au lycée Tariq Ibn Ziad à Azrou avant de poursuivre mes études, mes études supérieures à l'étranger. Vous avez travaillé dans plusieurs pays à travers le monde. Lesquels ? J'ai travaillé sur presque tous les continents. En Amérique, en Amérique, en Europe, en Europe et en Asie. Quel poste vous avez occupé ? J'ai occupé des responsabilités au sein de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques mondiales avant ma nomination comme président d'une firme sud-coréenne. Journaliste, que pouvez-vous nous dire au sujet de l'évolution du vaccin contre le coronavirus ? Jamal Machur. Concernant les vaccins, il est à noter qu'ils sont en développement. Et pour conclure, que souhaitez-vous dire à nos téléspectateurs ? Je reste confiant qu'on trouvera une solution que toutes les populations du monde pourront en bénéficier. J'écoute et je comprends. J'écoute le dialogue et réponds aux questions. J'écoute et je comprends. J'écoute les questions. Quels sont les métiers ? 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 J'écoute les métiers dans le monde. Et quels sont les métiers ? J'écoute la femme qui pose les questions. C'est la femme qui pose les questions. C'est une femme qui a fait la question Elle est une journaliste Elle est une chambre C'est une femme qui a fait la question C'est une chambre La question est la deuxième Qui répond à la question comment il répond à la question Et puis Tu as retenu son nom ? Et tu as l'aspect Il n'a pas été le nom 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 C'est l'homme sur l'écran C'est le nom Il n'a pas été le nom Il n'a pas été le nom Il n'a pas été le nom C'est Samir Mašo C'est Samir Mašo On va voir la question Quel est le sujet de cet Entretien Quel est le sujet Ce sujet La question Il s'agit du mot Le mot C'est La question Il n'a pas été le sujet par lui et les découvertes qu'il a faites ou l'actichafat leader le sujet de l'entretien tourne autour de l'évolution des recherches sur le vaccin contre le coronavirus sur le vaccin je vais vous dire où Samir Machouk est-il né ? où Samir Machouk ? où Samir Machouk ? et où Samir Machouk ? où Samir Machouk ? en anglais Samir Machouk est né arabe il est né arabe tout Samir Machouk et où Samir Machouk ? au lycée Ibn Ziyad à Azrou avant de partir à l'étranger ou dans le lycée dans le lycée dans le tarif Ibn Ziyad à Azrou avant d'aller à l'extérieur du pays en anglais en anglais et en anglais qui est le domaine d'activité de cette personnalité ? quel est le domaine d'activité de cette personnalité ? c'est le domaine d'activité c'est la science c'est la science c'est la science c'est la science pharmaceutique et l'ébligation c'est l'ébligation c'est l'ébligation c'est l'ébligation c'est l'ébligation il y a une qui ont produit ces sujets c'est l'ébligation en anglais le journaliste a pose toutes ces questions pour s'informer sur la personnalité et sur son parcours à l'ébligation pour s'informer au sujet sur son parcours et sur le chemin La journaliste demande des informations. La journaliste demande des informations aux scientifiques. Les scientifiques, les scientifiques, il veut savoir où il est né, où il a fait ses études, où il a fait ses études, où il a fait ses études, où il a fait ses études. La première question, quelle information qui apporte Samir Mashour à la journaliste sur le vaccin contre la COVID-19 ? Quelles sont les informations que l'a donné à Samir Mashour sur le vaccin contre la COVID-19 ? Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Il dit, Samir Mashour dit que les vaccins sont en développement. Samir Mashour dit que il a fait des études qui permettent d'améliorer d'amélioration. C'est bon ? Il a fait des études sur les études. Les Marocains du monde, après l'écoute, après l'étude, j'exploite. des études. On observe ces deux photos. Lait un, ou l'alqui nadra, sur ces deux sourates, choisit une de ces deux personnalités. Achtène une de ces deux parmi les deux. Cherche des informations. Pensez à des informations. Et informe à tes camarades. Et informe à tes camarades. Sur son lieu de naissance. Sur son lieu de naissance. Ses études. Ses études. Son travail. Et le domaine dans lequel il est devenu célèbre. Ou le meydan. C'est une chose que nous avons. Nous avons Tahir Benjeloun. Et Meryem Shahid. Tahir Benjeloun. Et Meryem Shahid. Nous pouvons dire ces deux. Nous allons dire que Meryem Shahid est née en 1969. Meryem Shahid. Elle est née en 1960. A Casablanca. Après une maîtrise à l'Université de Casablanca. Elle a reçu son doctorat de l'Université Paul Sabatier. A Toulouse. C'est une maîtrise. Dans la maîtrise. Dans la maîtrise. Elle a reçu son doctorat. Dans la maîtrise. C'est une astronome. Marocaine. Et française. Dans la maîtrise. Elle a reçu son doctorat. Elle a reçu son d'anarctique. Elle a reçu son d'anarctique. Elle a reçu son d'anarctique. l'astronome est un élément de l'astronome il est un élément de l'astronome vous connaissez la direction du négoum ou du kawaïque marocaine, maghribie et francez vous êtes un élément de l'exploration exploratrice il est un élément de la recherche il est un élément de la recherche et il est un élément de l'anthractique ce n'est un élément de l'anthractique ? l'anthractique un élément de l'anthractique c'est un élément de l'anthractique un élément de l'anthractique c'est l'anthractique est un il est nékôivin et unélément de l'anthractique poète, di un lang другие arrabant avec une façade et le 1 décembre de la fête de janvier 1947 à Fez il est lauréat du prix Goncourt pour son roman la nuit sacrée c'est le 1 décembre de la fête de janvier c'est le 1 décembre on va voir ce que je vais lire ce que je vais lire avec une, un ou la une, choisissez une de ces trois personnalités. C'est la première, les personnalités, les personnalités. Collectez vos informations, je mets les maïloumats. Puis, par un jeu de questions-réponses, je vous invite à dominez vos questions-réponses, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est ce qu'on a vu avec vos amis. Dispourrez vos amis, je vous invite à vous abonner à vos amis sur ces origines. Ce sont les principaux d'écrivain. ce sont les principaux d'écrivain en France, ce sont ces études, ce sont les études d'écrivain dans le monde, ce sont les études professionnelles, et leur vie professionnelle. Il n'est pas eu le cas avec un homme, ou un homme, ou un homme, ou un homme. C'est une histoire professionnelle, ce sont les études professionnelles. C'est la raison pour laquelle elle est célèbre. Pourquoi est-ce qu'elle est ou est-ce qu'elle est ? Utilisez la boîte à outil. Cette boîte à outil est en bas. Cette boîte à l'adouette. Nous avons choisi une personnalité. Choisons une personne maghrébienne que tu connais. Puis donne à tes camarades toutes les informations que tu as sur elle. C'est une personne maghrébienne que tu connais sans dire son nom et qu'ils doivent la trouver. Puis donne à tes camarades toutes les informations que tu as sur elle. C'est une personne maghrébienne qui a été connaissue. Il y a des documents qui ont une personne maghrébienne. Il y a un jeu de devinettes. Il y a des gens qui ont essayé de savoir. C'est une personne maghrébienne. On va commencer par le premier. Jamal Debouze Angoulou. Il est né le 18 juin 1975. Jamal Debouze, 18 juin 1975. Il est dans le 10e arrondissement. Il est dans la 10e arrondissement. Il est dans la 10e arrondissement. Notre propriétaire collègue ou l' merchants, comme un investissement française maghrébienne. On a Audrey Azoulaye. Audrey Azoulaye est nommée ministre de la Culture dans le gouvernement. Manuel Vaz lors du remaniement ministériel du 11 février 2016 en remplacement de fleurs. Nous avons dit que Audrey Azoulay, c'est le nom de la salle, Audrey Azoulay est nommée ministre qui est la maghribie, un usul yahoudienne. Elle s'appelle Audrey Azoulay « Uyinat » ou « Uyinat » « Wazira » « Ministre de la Culture » dans le gouvernement sous le gouvernement, dans le gouvernement « Manoel Valls » « Wazira » lors du renforcé « ministèrelle » « Quelle est le renforcé ? « Le renforcé » « La inscrizione est une femme de la plus qu'il n'a. Il n'a pas besoin de renforcé car il n'a plus qu'il n'a plus qu'il n'aupré « au Japon » « Le renforcé » Il y a un peu de temps pour les études. on a l'éducation de l'éducation du test et l'éducation du test d'éducation au débit. Il y a un éducation de fleurs. Il y a une éducation de fleurs. pour les études ou les études. Le fleurs est un éducation. On va voir la maison d'éducation du test d'éducation. C'est une chambre de la ville. Elle a été engagée dans ce temps de l'éducation. sur la réaction des casques contre le coronavirus Voici les deux vignettes qui sont utilisées Les deux vignettes sont en particulier Les deux vignettes disent que c'est un chanteur marocain 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 Oh mon cher C'est un chanteur marocain Je vais vouswachm mark Comme vous avez dit Il y a un autre exemple. Il y a un exemple. C'est le chanteur marocain. Saad le Mujerde. C'est une autre façon de faire la dévignation. Ici. Il y a une boîte à outils. C'est le mot. Pour demander des informations. Il faut demander des informations. Il faut demander des informations. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Comment s'appelle le monsieur ? Je n'ai pas le nom. Quel est le nom ? Ou bien la dame. Quand est-il ? Il faut que je t'aiderais. Quand tu m'aiderais. Pourriez-vous me dire. Est-ce que tu peux me dire ? Je voudrais savoir. Je voudrais avoir des informations. Je voudrais avoir des informations. Je voudrais avoir des informations. Ou pour donner des informations. Il y a des informations. C'est un. C'est un chanteur marocain. C'est un. C'est une chanteuse marocaine. Elle est née. Il est née. Il est née. Elle est née. Elle est née. Elle est née. Le 15 février à Casablanca. C'est un chanteur marocain. Je te informe. Je te informe. Je t'exprime. Je te informe. sportif personnalité politique chrétienne origines les origines maghribie études vie professionnelle vie professionnelle le verbe interview 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 question question parler parler partager expliquer expliquer adjectives adjectives la cif connu cif brillant 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 remarquable dynamique dynamique popular et l'activité orale communication et actes de langage les informer et s'informer sur les marocains du monde et les 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 Sous-titrage ST' 501